ma piscine fuit les skimmers bonjour et bienvenue je suis patrice technicien formateur expert piscine depuis près de dix ans et aujourd'hui je suis appelé sur une piscine qui fuit au niveau des skimmers alors comment diagnostiquer que la fuite vient des skimmers et bien pour ici c'est assez simple on remarque parfaitement au niveau des skimmers l'eau s'est arrêtée juste à fleur des skimmers la première chose à regarder c'est dans le panier des skimmers est ce qu'il y a de l'eau ou est ce qu'il n'y en a pas donc toutes vannes fermées dans le local technique bien évidemment on regarde dans le skimmer s'il y a de l'eau et effectivement il y a de l'eau donc la fuite ne vient pas des tuyauteries des skimmers ni de la structure intérieure du panier du skimmer c'est à dire qu'il n'y a pas de fêlure il n'y a pas de de fuite dans le skimmer la fuite se trouve en dessous et ce qu'il se passe c'est que régulièrement quand on a ce type de fuite là où l'eau stagne à ce niveau comme je vous ai montré tout à l'heure et bien la fuite est juste en dessous des skimmers c'est l'étanchéité c'est l'étanchéité entre entre ici la faïence et le béton et le skimmer qui est mal fait regardez ce qui se passe ici si je prends avec mon doigt ici et que je soulève vous allez voir que le skimmer bouge je sais pas si vous l'avez vu mais vous voyez ça bouge donc si ça bouge ça veut dire que l'eau s'en va sans problème deuxième test on tape c'est creux donc l'eau c'est un filtre de longue part en dessous alors pour réparer ça qu'est ce qu'il faut faire à bien la solution c'est soit vous êtes un peu bricoleur et vous le faites vous soit vous appelez un artisan pisciniers qui sont habitués à réparer ce genre de fuite il n'y a aucunement besoin de réparer de changer le skimmer dans ces cas là ce qu'il vous faut faire c'est ouvrir sur tout le côté vous ouvrez sur un carreau sur environ un centimètre et vous y mettez une résine époxy qu'on appelle cicadur 31 ef cette résine époxy là est une résine qui fait l'étanchéité et qui n'a pas de retrait voilà bon il y a une technique spéciale pour l'appliquer mais voilà si vous voulez vous en sortir seul vous pouvez vous réparer vous même votre skimmer alors il y en a certains qui mettent du silicone la problématique du silicone c'est qu'à la longue et bien le silicone il marche plus ou c'est mal fait l'accroche est mal faite donc je vous conseille vivement de le faire très correctement de recarrelé par dessus et comme ça votre fuite sera réparé voilà abonnez vous à notre chaîne j'espère que je vous aurais aidé encore une fois je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto